Plus qu'un simple cadre de travail, l'atelier de maroquinerie artisanale de Boubacar Tapsoba se caractérise par la diversité de sa production qui associe cuir et paille traditionnelle tissée. Sacs, portes, documents, portefeuilles, chaussures, cartables, etc. sont ici la manifestation même de l'identité artisanale du pays des hommes intègres. Vraiment, ça m'a plu beaucoup parce que j'ai construit ma maison, j'ai marié. Aujourd'hui, vraiment, grâce à Dieu, ça va. Je suis très content. Pour atteindre un tel niveau de savoir-faire, il lui a fallu une vingtaine d'années d'apprentissage du métier. D'abord au sein du village artisanal de Ouagadougou, où il a passé dix années à se former, puis cette autre année à l'essai. Beaucoup disent que c'est cher, alors que ce n'est pas cher. En fait, des cuirs là-même, c'est cher. Donc si tu veux payer des cuirs, tu veux venir pour faire des sacs, donc ce n'est pas facile. À l'image de son aîné, Ibrahim Tabsoba est aussi fasciné par le cuir. Il se prépare dans la perspective de vendre encore plus d'articles à plusieurs mois du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est mon grand frère, je le vois travailler souvent, mais je vois que le travail me plaît beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je viens, moi aussi je veux apprendre à travailler avec lui pour pouvoir lancer moi-même. Et c'est avec cette ferme conviction qu'il espère s'installer plus tard à son compte, même si le secteur, hélas, connaît aussi des difficultés liées à l'écoulement des produits. Si je gagne sur le mot, je gagne sur le mot. Je veux me lancer, voilà, former des jeunes comme moi, voilà, pour pouvoir avancer nous-mêmes. Secteur prioritaire de la vie socio-économique du Burkina Faso, l'artisanat constitue le deuxième pourvoyeur d'emploi après l'agriculture et l'élevage. Il contribue pour plus de 30% aux produits intérieurs bruts du pays et occupe en milieu rural comme urbain des millions de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !